En fait, les tests que l'on réalise ici sont des tests de performance, c'est-à-dire qu'on vient valider tout ce que l'on a prévu en termes de performance dans nos produits, dans tous nos développements, produits parfois qui peuvent rester d'ailleurs au stade de prototype, ce ne sont pas forcément des produits terminaux, mais on vient absolument tout valider. Donc on va faire subir un certain nombre de tortures à nos produits pour vérifier qu'ils correspondent à nos critères de performance. Alors en fait, il y a deux grands domaines dans l'horlogerie. Il y a le domaine de l'habillage, donc c'est tout ce qui concerne l'emballage de la montre qui est en contact avec l'être humain. Typiquement, c'est la boîte de montre, ce qu'on appelle la tête de montre avec le bracelet. Puis ensuite, il y a le mouvement. En gros, pour les tests d'habillage, donc tout ce qui touche à la boîte et au bracelet, on va faire des tests au niveau du bracelet sur torsion, traction du bracelet, ouverture, fermeture, décollement de la peau, décoloration, abrasion. En fait, on simule de l'ordre de six mois par un an de portée, dans des conditions extrêmes, et il ne faut absolument pas que le bracelet bouge. Concernant les boîtes, on s'intéresse beaucoup à l'oxydation. Il ne faut pas du tout qu'il y ait d'oxydation, pas d'altération de la surface, notamment par des rayures. Maintenant, sur l'aspect mouvement, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, on est dans le fonctionnel, et on va chercher à investiguer ce que l'œil humain ne voit pas. Typiquement, en dessous de 100 millisecondes, l'œil humain ne discerne pas les phénomènes. Par exemple, la remise à zéro d'un chronographe mécanique. L'aiguille revient, s'arrête d'un seul coup, et en fait, à l'œil, vous ne voyez pas ce qu'elle fait, mais c'est comme une canne à pêche, elle vient rebondir, etc. On s'intéresse également à l'infiniment petit, on vient regarder les molécules. Pour ce faire, on va utiliser des spectrophotomètres, ou des diffracteurs rayons X, et là, on va venir analyser ce qu'il y a dans la matière. Alors ça, ça nous aide pour valider nos tests de performance, mais ça nous aide également pour faire des reconnaissances et des recommandations auprès de nos fournisseurs pour être sûr que la qualité que l'on a demandé, elle est bien présente dans les matériaux qu'on a achetés. Les tests que nous réalisons n'existaient pas il y a encore quelques années, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y en avait probablement pas l'usage. Les gens n'étaient pas habitués aux critères de qualité qu'il y a aujourd'hui. Prenez l'exemple d'une automobile dans les années 70, et une automobile maintenant, ça n'a rien à voir en termes de qualité, c'est la même chose pour une montre. Ensuite, il y a l'utilisation que l'on fait de la montre. On vit dans une société de consommation, où l'environnement sportif est de plus en plus présent. Typiquement, dans notre marque, nous sommes leaders dans le secteur du chronographe. Nos chronographes sont portés par des sportifs, et l'environnement est extrêmement contraignant. Prenez l'exemple d'un mountain bike, d'un VTT, ou d'un jogger. La montre est soumise à un régime de torture qui est très agressif. Tout ça, il faut le simuler en laboratoire pour être sûr que notre client ne va pas avoir de soucis lorsqu'il va utiliser ou porter sa montre. Dans l'industrie horlogère, il existe des normes, notamment une norme bien connue qui est la norme ENIHS, qui impose comme résistance au choc une chute sur une hauteur d'environ 1,20 m, sur du bois extra dur. Pour l'ingénieur, ce n'est pas tellement parlant, mais pour revenir à notre marque, chez nous, toutes nos montres tombent d'une hauteur de 1,20 m sur des surfaces extra dures, bien plus dures que du bois, sans aucune altération. C'est le minimum requis pour qu'une montre puisse aller sur les marchés. Si j'avais à définir les qualités les plus importantes chez un technicien travaillant dans un laboratoire de test, probablement, la première, ce serait la curiosité. Alors, elle est propre à tous les techniciens, mais être curieux, être curieux, c'est ne pas ignorer le détail. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, la rigueur, parce qu'aucune piste ne doit être négligée. Et puis ensuite, c'est être amoureux du mécanisme. C'est avoir envie de vérifier qu'un mécanisme se comporte comme il a été prévu. De quoi sera faite l'horlogerie de dans dix ans ? Personne ne peut le dire aujourd'hui. On aura toujours l'horlogerie traditionnelle, mais il y aura toujours aussi l'horlogerie innovante, très haut de gamme. Et c'est là-dessus que nous travaillons, c'est là aussi où on prend notre motivation. Sous-titrage ST' 501